Au rame de métro s'ajouteront bientôt les engins de chantier pour une rénovation complète de la station Gare Centrale. Alors, à quoi doit-on s'attendre ? À quelque chose de tout à fait rénové, de lumineux, de très confortable pour nos clients et de tout à fait différent en fait. Parce qu'il y a énormément de volumes qui vont être refaits, il y a des choses qui vont être démolies, il y a des choses qui vont être reconstruites. Donc une station complètement neuve finalement. Mais aussi des quais élargis, plus de lumière naturelle, de nouveaux sols et murs et de nouveaux commerces et aussi une attention particulière à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Car la station Gare Centrale, ce sont 53 000 visiteurs chaque jour, la troisième station la plus fréquentée de la capitale. Elle a fait son âge, elle a fait son temps, elle n'est plus adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Par exemple, le besoin d'accessibilité d'une PMR, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout ça, on va remédier à ça et on va faire un endroit finalement beaucoup plus facile pour nos clients. Les travaux seront échelonnés entre 2022 et 2027 sans interruption du trafic et même si certaines perturbations restent à prévoir. On va phaser les travaux et faire en sorte qu'on peut continuer à utiliser le transport en commun, le métro continue à rouler, mais il y aura des coulevards fermés, il y a des trançons qui sont fermés, notamment pour faire en sorte qu'on peut rénover la station. Alors oui, il y aura un impact et oui, je remercie déjà les gens pour leur patience, les Bruxellois et les nafteurs, mais après vous aurez découvrir une station beaucoup plus agréable. Budget de l'opération 35 millions d'euros, répartis entre la région et Belle Iris au fédéral, suivra aussi une importante rénovation des abords. Et donc une fois qu'on aura fini les travaux juste en dessous, on va travailler la surface pour recréer vraiment un lien urbain. On a désigné un grand architecte pour le faire qui est Bassemet, qui va réfléchir à toute cette barrière urbaine pour donner justement un coin plus agréable dans l'espace public. afin de donner un énorme coup de jaune donc à cette station de métro construite en 1969 et qui n'avait pas connu de rénovation d'ampleur depuis.